Quand j'avais six ans, j'écrivais des très mauvais poèmes pour ma maman. J'ai toujours plus ou moins écrit de la poésie, mais sans y croire. La littérature française est tellement intimidante qu'on se dit qu'on ne pourra jamais atteindre ces sommets panthéoniques. Donc on écrit pour soi. J'écris des tas de très mauvais poèmes, ça je sais, j'ai écrit très longuement des choses très mauvaises. Et puis voilà, je ne pensais pas les publier. Et puis j'ai fait de la chanson parce que c'était plus facile que d'être comédienne. J'étais comédienne avant. On était son propre auteur, son propre metteur en scène. Donc c'était une liberté de faire de la musique. J'ai écrit mes chansons, ma musique, etc. Les chansons étaient un exercice qui n'a rien à voir avec la poésie. C'est un exercice de style très précis. Parce que c'est persifié, avec ses quotidiens, tu vois, c'est pas de la poésie. Et la poésie étant pour moi un fracas du langage, une délinquance du langage, il faut que ça parle quand même. Donc c'était autre chose. Et ensuite, j'ai commencé à écrire plutôt des romans. Parce que pour moi, encore une fois, la poésie était très intimidante. Après avoir lu tous les poètes français classiques, on est tétanisé. Ça, on se dit non. Mais quand même, ils sont là, ces poètes français. Et je pense que c'est grâce à ces poètes français, aussi bien d'une certaine époque. C'était tout le 19e et tout le début du 20e. Baudelaire, Baudmachin, etc. Les suralistes, tous ces gens-là. Avec leurs petits bouts de phrases qui sont comme des totems qu'on a avec soi, qui nous accompagnent. En plus, comme j'étais comédienne, j'apprends beaucoup par cœur des textes. Donc ils étaient là et puis ils étaient vocalisés, en plus. C'était du son. Donc ça aussi, c'était important, je pense, dans ma formation. Mon rapport à la poésie. Il y avait du corps, aussi, dans la poésie. Voilà. Et donc j'ai commencé par publier des romans. Et puis je me suis autorisée à écrire de la poésie, disons au bout de 15 ans d'écriture. Et après, je me suis dit, bon, est-ce que pour moi, je crois que la poésie, je savais que la poésie, c'était pour moi la chose la plus difficile, l'objet littéraire le plus difficile à aborder. Et finalement, je l'ai fait. Je me suis mis à Marrakech, chez moi, dans une maison andalouse. Et j'ai écrit quelque chose qui s'appelle le livre des 14 semaines, qui était en arabe et en hébreu. Le mot lundi, mardi, mercredi, c'est des chiffres. On dit jour 1, etc. Mardi, jour 2, etc. Et donc j'ai fait tout un jeu de chiffres avec les semaines, les 14 semaines. Bon, c'est trop long à raconter. Et j'ai fait ce livre qui était à la fois une numérologie et des poèmes. C'était mon premier livre qui était publié aux éditions de La Différence, que j'aimais beaucoup. Parce qu'ils avaient notamment, très longtemps avant, publié leur cas en bilingue. Et je me disais, c'est une bonne maison. Et ils m'avaient publié pour des bonnes raisons. C'était parce que je sentais bien qu'ils appréciaient, que Joachim Vita, mon éditeur, appréciait ma poésie pour ce qu'elle était. Et pas parce que c'était un faux choix. Je serais chanteuse, je ne sais quoi. Voilà, il est mort hélas. Et puis, donc j'ai changé la maison de l'édition et je suis passée chez Bruno Doucet. Les chansons, c'est une scantion. C'est un refrain qui te tourne dans la tête. Et puis, c'est dur. Les chansons, c'est un exercice de style casse-pied. Parce qu'il faut que ce soit quotidien. Il y a beaucoup de contraintes dans la chanson. La poésie, c'est une autre affaire. C'est un an pour moi. Je me mets dans un état de fragilité extrême. Parce que je dois aller vers l'inconnu. Et c'est presque de la blessure. Parce qu'il faut aller dans un lieu inconnu du langage. Et en même temps, il faut que ça parle. Et donc, c'est un exercice étrange. Tu travailles sur tes poèmes ? Ou c'est par exemple certains qui écrivent, qui restent tabulés ? Il y en a qui restent tels qu'eux. Et les autres, tu peux travailler. Certains qui attendent un mot pendant des années, par exemple. Il y en a, c'est une catastrophe. Ça peut durer des... Je peux dire, attention, non, ne publie pas, non, j'ai pas fini. Et ça peut durer. Mais il y en a qui sont des premiers jets. Et ces temps-ci, j'ai tendance à faire. Les dernières choses qui sont inédites, sont des choses qui sont presque d'un jet. Et qui vont être très courtes. Et je pense que cette forme courte, c'est après avoir travaillé toutes les formes longues possibles, que j'y arrive. Qu'est-ce que tu penses à propos de la poésie actuelle francophone ? Alors, il y a à boire et à manger. C'est compliqué. Je pense que... Je pense qu'il y a une poésie très ludique, avec le langage, les jeux de langage, etc. Et il y en a une qui, parfois, me semble tellement, tellement dans l'exercice de style, qu'elle finit par tuer la poésie. C'est-à-dire que pour moi, il y a un moment donné où on assassine le mouvement. Et c'est pour ça que je suis ravie qu'il y ait de la poésie étrangère. Parce que la poésie étrangère ne se soucie pas des années 50 qui avaient décrété qu'il fallait être sans verbe, sans complément, sans rien, sans truc, sans chair, sans rien. Et que c'était ça, la poésie et l'élégance. Et donc, dans la poésie étrangère, on sent qu'ils ont lu tout ça. Ils ont lu Beckett, ils ont lu des choses... Mais ils vont au-delà, et ils s'autorisent de la chair. Alors attention, c'est très difficile de s'autoriser de la chair sans que ce soit gras et mauvais goût. Donc c'est un exercice que je connais bien, qui est un exercice d'équilibriste, quoi. Et voilà ce que je pense de la poésie. Mais il y a de la poésie française merveilleuse. Il y a des poésies françaises. Il y en a énormément. La traduction. Quelqu'un disait, je passais comme ça devant... Et il disait une chose très juste, il disait la traduction, c'est vrai. Je crois que c'est toi qui le disais, je crois. Ou je ne sais pas, quelqu'un le disait. Mais qu'après tout, quand on traduit sa pensée, déjà quand on parle, c'est une traduction de la pensée. C'est déjà une traduction. C'était pas ce qu'il disait, oui. Quelqu'un le disait, en tout cas. Et je trouvais ça extrêmement juste. Et donc, en effet, ça c'est une chose. Cela dit, traduire de la poésie, pour moi, c'est un exercice très fort et très important. Alors, il y a plusieurs types de poésie. Par exemple, la poésie de l'orca, puisque j'avais bien regardé les traductions, je t'expliquerai à peu près pourquoi je dis ça. J'avais fait un spectacle sur l'orca, et j'avais été regarder les traductions. Eh bien, chez l'orca, il vaut mieux être littéral. Littéral. Parce que c'est une poésie avec des mots très simples. Il n'y a pas un vocabulaire... Il y a très peu de mots, en fait, chez l'orca. J'entends, il n'y a pas un déploiement de vocabulaire immense, quoi. Mais ça suffit. Et il ne faut pas essayer de faire joli. Il faut garder la rugosité de la chose. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Alors que si tu veux rendre ça littéraire, tu tues le texte, quoi. Et un jour, j'avais fait un rilke. J'avais lu un poème de rilke dans Les chemins qui ne mènent nulle part de Heidegger. Il était cité. C'est Heidegger qui citait un rilke. Et c'était la lettre au baron, je ne sais plus comment. Et j'avais trouvé ce poème magnifique. Je le cherche dans la Pléiade pour le dire et je ne le trouve pas. Et il y avait la Pléiade, c'était toutes les lèvres complètes de rilke, etc. Je téléphone à un copain, moi qui est un des traducteurs de la Pléiade. Je lui dis, Marc, tu ne veux pas me dire que c'est un poème, tu sais, un lettre au baron, machin. Ah oui, je sais où c'est. Il me dit, c'est telle page et tout. Je lis le poème. Ce n'était pas le même poème. Et il avait tout perdu, mais tout. C'était un truc, mais vraiment sans intérêt. J'étais désespérée. Alors, je me suis dit, là, c'est là, quoi, qu'on voit le danger de la traduction, là. Et la meilleure traduction pour moi, c'était la traduction d'un philosophe, puisque celui qui traduisait Heidegger, c'était une formation philosophique. Et il y avait quelque chose qui ne cherchait pas à plaire. Ça cherchait à dire. Et à dire, même quand c'était un peu approprié, c'était quoi, un peu difficile. Et je me suis dit que la traduction, ça pouvait être... C'est génial, la traduction, c'est très important. Et il y a des textes plus faciles à traduire que d'autres, plus... Mais il y en a où il ne faut pas se tromper. C'est un vrai travail. Le malentendu, là, il est très présent. Il est menaçant. Donc, il faut être très attentif. Est-ce que tu traduis aussi ? Non, hélas. Mais j'aimerais... De toute façon, si jamais... Mes poèmes n'ont pas du tout été traduits. Mais s'ils sont traduits, je serais avec le traducteur. Je lui dirais, qu'est-ce que t'as dit, qu'est-ce que t'as dit ? Est-ce que la poésie est un besoin pour les autres ? Moi, je crois que tout le monde a... Presque tout le monde a un poème, une phrase d'un poète qui l'a accompagnée, qui l'a citée. Il y en a... Bon... Peut-être que tout le monde n'est pas sensible à la poésie, mais la poésie peut... Un poème peut... Peut accompagner les gens. Et surtout dans les moments de crise, où j'ai remarqué, dans les moments de douleur, ça fait écho. Il y a quelque chose qui... Il y a des moments pour la poésie, je crois, dans la vie des gens. Et elle peut être capitale. Ou on peut passer à côté. Comment t'es venue Maran de Festival ? C'est intéressant, parce qu'en fait, quand je te parlais de quand je suis devenue poète, il y avait un passage entre le roman et la poésie, où j'ai écrit des choses qui étaient entre le roman et la poésie. Je me souviens, j'avais écrit un poème romanesque et tout. Et on m'avait invité, et je ne me considérais pas comme poète, parce que justement, c'était une forme hybride. et Maïté m'avait invité dans la première édition du festival. J'étais invitée par Marc Delouze et Maïté. Je fais ce que j'avais à faire. Je lis, je lui dis, mais vous savez, je ne fais pas de la poésie. Elle me dit, mais arrêtez, évidemment que vous faites de la poésie. Et on est devenus très amis. J'ai trouvé magnifique ce qu'elle avait fait. Elle m'a réinvité. Et puis elle m'a dit, « Est-ce que tu peux te dire, ma reine ? » J'ai dit, oui. J'ai dit, évidemment, oui. Et je pense que Maïté a été pour beaucoup dans mon écriture de la poésie, parce qu'elle m'a autorisée à être poète, vraiment. C'est pour ça, elle a été extrêmement importante pour moi, Maïté. Je lui dois ça. Et j'ai toujours été là. Tous les ans, je viens. Et je fais ma reine. Ça veut dire quoi, ma reine, en fait ? Godmother. Tu sais ce que c'est, Godmother ? Oui, oui. Mais pourquoi ? C'est comme... Parce que c'est comme un... Bon, alors, si quelqu'un est un peu connu ou il prête son nom à une, disons, une manifestation et il va être parrain ou ma reine. D'accord. Voilà, c'est tout. Oui, c'était parce que j'avais une petite notoriété en tant que chanteuse. Tu vois ? Voilà, c'est tout. Mais ensuite, moi, ça me convenait. Je m'appelais Sappho, parce que Sappho, c'est d'après la poétesse grecque. Au début, c'était vraiment un gag, mais j'ai gardé ce nom depuis la fac. Et donc, c'était aussi, je pense que je voulais écrire secrètement, évidemment. Et voilà, et Sappho avait une école de poésie, d'âge. Enfin, bref, voilà. Merci beaucoup. La poésie n'explique pas. Si tu vas chez les philosophes, ils raisonneront, ils approcheront du design, ils serreront les mots et le vide qu'il y aurait entre eux, ils le rempliront. Ah non, surtout pas de malentendus. Si tu viens à la poésie, elle impliquera. Il y aura des trous dans la phrase. Ces trous seront pour toi, lecteur. Mais tu verras plus clair. Ah, détrompe-moi. Dis-moi que la route du soi est une route indésirable, que la route du toi ne protège de rien, que la route du il nous mène à l'infertile solitude. Dis-moi que cette conjugaison est approximative, que la bord de cette vie est tremblant, que la lueur de chandelle qui l'éclaire vibre pour mieux nous dérouter et que sans la déroute, nous mourrons avant la mort. Le livre des visages est mon bloc-notes. J'y pose des petits mots le matin, à l'heure où rien n'est encore certain, un temps de passage. Je viens parfois dans ta couche, je t'attrape le dos comme un rempart. Qui de nous protège l'autre ? Le temps nous apprend que nous avançons sans armure, nu, rocher de ton épaule, certitude de la perte et force de l'instant. Il y a eu des jours, il y a eu des jours plus fraternels. Peut-être nous réveillons, nous, d'un rêve gluant, d'un moment de voile sur la lune. La nuit, mes choses lumineuses, d'habitude, elle qualifie la méchanceté des choses. Moi, je l'ai toujours aimée. Son silence, la solitude possible, absolue. Mais nous parlions d'autre chose, il y avait eu des jours plus fraternels. Les aspirants, gouverneurs, nous promettaient le fouet et les armes, l'ordre et le ménage humain. On allait nettoyer les villes, c'était devenu la solution. On ne voyait plus la beauté de l'étranger. L'étranger, ce voyageur audacieux qui allait nous réveiller la langue. Les méchants sont de toutes les couleurs. Quand on ne veut pas, on ne sait pas. Et puis quoi, moi, le gueux, je souffre assez. Aurais-je de la place dans ma tête, ma tête lunée ou pas, ma tête de nuit ou de jour, la place pour un autre encore, moi, le petit sans espace. Souvent, les sans espace ont une âme spacieuse comme la mer. Sous-titrage Société Radio-Canada